Alléluia Le message Que nous allons recevoir aujourd'hui Un message purement prophétique Pendant que Nous avons fini Les prières du lundi jusqu'au samedi J'avais prévu Donner un autre enseignement aujourd'hui Avant même cela Mais le Saint-Esprit m'a dit Ce message n'est plus Dans mon plan Pour cette nouvelle dispensation De mon esprit Ainsi enseigne-le Selon le besoin présent Le besoin immédiat Enseigne-le Selon la soif présente Et aussi selon le besoin Spirituelle Qui s'impose Dans ce moment de jeûne et prière Nous avons déjà senti Plusieurs parmi nous On sentit le feu De la présence du Saint-Esprit Parce qu'à la chambre haute Il nous a notifié Que les langues de feu tombaient Et descendaient Et se posaient Sur chacune des têtes Des disciples Et le Seigneur a eu A opérer Avec le feu Parmi nous Mais il dit Je suis le Dieu De l'équilibre Parce que Après avoir opéré Parmi vous A travers le feu J'opérerai avec vous Qu'est-à-présent A travers l'eau Parce que Le même Dieu Qui travaille Avec le feu C'est le même Dieu Qui opère Et travaille Avec l'eau Nous avons été Embrasés Par la flamme Étés embrasés Par le feu Mais le soupir Des âmes Et le soupir De nos esprits Actuellement C'est d'embraser La pluie divine C'est d'être Inondés De sa pluie Ou de sa présence Qui va couler Comme une pluie Qui jaillit sur nous Beaucoup ont eu A expérimenter Le Saint-Esprit Comme un feu Beaucoup ont eu A expérimenter Le Saint-Esprit Comme une puissance Beaucoup ont déjà eu A expérimenter Que pendant les prières Ils sentent Des flammes de feu Des flammes de feu Et du feu Sur leur tête Dans leur langue Dans leur bouche Et dans plusieurs parties De leur corps Mais aujourd'hui L'Esprit Ne se manifestera pas Comme un feu Il se manifestera Au milieu de nous Comme une pluie Qui descend Parce que je peux voir Clairement Comment les cieux Les cieux Sont déjà prêts Et le Seigneur dit Je suis prêt A déverser Ma pluie Sur mon peuple Parce que le feu Qui est allumé A beurre de ma pluie Pour créer L'équilibre Parce que lorsque Ma pluie Ne déceme pas Sur le feu Qui est allumé Il y aura Un désordre Mais ma pluie Viendra Pour annoncer Quelque chose De fort Ma pluie Viendra Pour annoncer Qu'après avoir Reçu le feu Après la saison Du feu Vient une saison De pluie Après la saison Du zèle Vient une saison D'équilibre spirituel Vient une saison De maturation Vient une saison De fluctuation Vient une saison De multiplication Parce que le Seigneur Dit clairement Que nous sommes Au temps De la multiplication Parce que nous avons Reçu le feu Mais maintenant Il veut nous faire Un baptême De l'eau Ou encore Un baptême d'eau Qui n'est pas Une eau terrestre Mais qui est Une eau céleste Qui va s'établir Au milieu de nous Qui va s'établir Au sein de nous Et lorsque Cette eau Va descendre Il y a des événements Qui vont commencer A suivre Il y a des choses Qui vont commencer A se passer Et aujourd'hui Le Saint-Esprit Va annoncer Ces choses Parce qu'il dit Lorsque mon eau Descendra Lorsque la pluie S'établira En votre sein Ce sera un temps De reconfort Ce sera un temps De rafraîchissement Parce que j'annonce Aujourd'hui Un nouveau temps De rafraîchissement De la part De l'éternel Un temps De rafraîchissement Un temps Où je vois Comment la joie Sera sur le visage Du peuple Parce que le Seigneur Me fit montrer Comment son peuple A tellement soupiré Comment plusieurs Sont à genoux Atenus Dix Seigneurs Jusqu'à quand Jusqu'à quand Nous allons Continuer à souffrir Et le Seigneur Dit Oui J'ai permis Ces choses Parce que si ces choses N'étaient pas Vous ne verrez pas Ma puissance Au temps du rafraîchissement Si ces choses N'étaient pas Vous ne comprendrez pas Que c'est moi Qui ai prédit d'avance C'est moi Qui ai annoncé d'avance Et c'est moi Qui exécute mes ordres Et les choses Que j'ai annoncées D'avance J'annonce un nouveau temps Un temps de rafraîchissement Spirituel Un temps qui vient Changer la donne Un temps qui vient Apporter Une nouvelle phase Une nouvelle façon D'apporter les choses Spirituelles Parce que le Seigneur Veut amener son peuple Dans un temps D'abondance Parce que lorsque Nous parlons de l'eau Nous parlons de la création Des richesses L'eau se trouve Dans les éléments Que Dieu utilise Pour apporter La création Pour transmettre La vie Pour donner la vie A ceux qui N'existaient pas Ou encore Pour amener A l'insistance Les choses Qui n'existaient pas Et c'est à travers L'eau Que Dieu a bâti Le monde C'est sur l'eau Qu'il a fondé Le domaine terrestre C'est-à-dire Les fondations De la terre Sur laquelle nous sommes Ont été posées Sur l'eau Et même les cieux Contiennent de l'eau Et je vous le dis Aujourd'hui Il y a comme un stockage D'eau Remplie dans le ciel Qui est sur le point Qui est sur le point De tomber Et lorsque cette eau Va tomber Sur les terres Que vous êtes Parce que vous êtes Des terres Lorsque cette eau Va tomber Ces terres deviendront Des terres fertiles Et c'est là Que les fruits Commenceront A se produire Est-ce que tu n'acclames Pas le Seigneur Je ne te vois pas A clamer le Seigneur Lorsque l'eau Va descendre Elle va couler Sur des terres Et tu es cette terre Vous êtes la représentation De cette terre Sur qui l'eau Va couler Et lorsque l'eau Commencera à couler Les terres Qui ne produisaient Pas de somance Les terres Qui n'avaient pas De fertilité Les terres Qui ne pouvaient pas Produire Les terres Qui ne pouvaient pas Donner vie Commenceront A donner De vie Et le Seigneur Dit Ce sera bien Spirituel Mais cela se manifestera Même dans votre vie Sociétale Même dans votre vie Sociale Même dans vos Rapports familiaux Même dans vos entreprises Et même dans tout Ce que vous ferez Parce qu'après le réveil Du feu Vient le réveil De l'eau Après la manifestation De la puissance Après des choses Glorieuses Vient un temps De réjouissance Vient un temps D'allégresse Un temps De joie Un temps Un temps Un temps Un temps Un temps Un temps Où le peuple Est comblé Bien aimé Ce qui nous attend Est tellement grand Dis à ton frère Est-ce que tu peux Te rendre compte Des choses Que Dieu Est en train de préparer. Des choses qui se font dans le secret. Des choses qui se font dans l'ombre. Parce que les choses que Dieu prépare, il les prépare dans l'ombre. Il les prépare en étant derrière le voile. Et les choses qu'il manifeste, il les manifeste devant nous. Et nous les voyons. Et les choses que le Seigneur a préparées pendant tout ce temps, il les a rassemblées dans les eaux. Et il est prêt à les disperser maintenant. Il est prêt à les dispenser. Et chacun recevra une portion de l'eau qui sera comme un baptême du rafraîchissement. Un temps de récolte. Parce que des choses ont été semées. Et des choses seront encore semées davantage. et lorsque ces choses sont semées, il y a un temps qui arrive où la récolte sera grande et puissante. et le Seigneur dit je ne pourrai pas laisser les semences à terre sans avoir arrosé ces semences. Je ne laisserai pas les semences sans être arrosé. Voilà pourquoi il est important que j'envoie ma pluie en sautant comme je l'avais fait dans le temps passé. Il est important que j'envoie ma pluie chez vous pour que les semences commencent à sortir. Et à la récolte vous verrez des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Parce que le Dieu qui fait ces choses est présent. Il est pleinement parmi nous. Dis à ton frère la pluie de l'arrière saison. Dis-lui encore la pluie de la première saison. La pluie de la première et l'arrière saison pour un temps de rafraîchissement. C'est le thème de notre message. La pluie de la première et de l'arrière saison pour un temps de rafraîchissement. Lorsque nous passons par des temps de chaleur par des temps de feu il est important qu'un temps arrive pour qu'il y ait le rafraîchissement. Et lorsque le temps du rafraîchissement arrive ce temps annonce que les bonnes choses sont déjà présentes. Le temps de la chaleur ou le temps du feu garde les hommes en allaites garde les hommes en éveil. Le temps du feu apporte une dispensation de sel de démonstration de puissance. Mais le temps de l'eau apporte un équilibre dans le sens où il y aura des manifestations de puissance mais en même temps il y aura de l'abondance qui y découlera. Parce que le Seigneur dit mon réveil ne sera pas uniquement un réveil où il y aura des guérisons où il y aura des résurrections où il y aura des manifestations non. Mais en plus de ces manifestations mon réveil sera un réveil de gloire. Un réveil qui va même entrer dans la société. Un réveil qui ira gagner même des chefs d'entreprise. Un réveil par lequel je gagnerai même des chefs d'Etat. Un réveil par lequel je toucherai des gens dans les services. je toucherai des cadres dans les nations parce que j'apporte un réveil qui n'est pas un réveil comme ceux qu'on a déjà vus mais un réveil qui apporte de l'équilibre. Un réveil qui apporte tout ce que l'homme a besoin en ce temps. Nous sommes dans un temps où la connaissance de Dieu est fortement réclamée. Un temps où la connaissance de Dieu est fortement demandée. Où les hommes sont comme dans les ténèbres et sont en train de chercher à voir clair à connaître davantage Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que mon feu sera là, oui mais lorsque l'eau viendra l'eau sera le temps de la connaissance parce que j'apporte le feu pour vous réveiller du sommeil mais j'apporte l'eau pour vous garder en éveil parce que lorsque vous avez le feu et que vous avez le feu uniquement ce feu vous pouvez l'exercer pendant un temps mais lorsque l'eau ne vient pas vous calmer et ne vous conduit pas dans la profondeur de ma parole après que vous ayez la connaissance ou une connaissance profonde de ma parole ce feu que vous avez reçu n'ira pas loin. La parole s'établira mais cette parole s'établira en voie saine par l'eau qui va couler aujourd'hui il y a une eau qui va couler aujourd'hui et cette eau va maintenant canaliser le mouvement spirituel qui est en train de se passer le Seigneur m'a dit ceci ce que vous êtes en train de voir se passer est appelé l'ordre du Seigneur ce qui se passe depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui c'est ce que j'appelle l'ordre du Seigneur c'est ainsi que mon ordre s'établit dans mon église c'est ainsi que je commence à établir mon ordre c'est ainsi que je commence à mettre les choses et chaque chose à sa place le Seigneur dit la meilleure façon pour que ce mouvement de l'esprit pour que ce nouveau réveil pour que ce nouveau réveil qui a été implanté parmi nous et que ce nouveau ce nouvelle invasion de l'esprit qui est descendu du ciel soit pérennisé il faut que l'eau puisse descendre parce que si l'eau ne descend pas la connaissance ne s'établira pas parce que j'apporte un feu oui j'apporte du zèle mais j'apporte maintenant de la maturation lorsqu'il y a du zèle lorsqu'il y a le feu sans la maturation le réveil prendra pointin mais le réveil s'affaiblira parce que le réveil n'a pas une racine solide ce qui vient donner une racine solide c'est l'eau lorsqu'une semence est mise à terre ce qui donne la maturation à cette semence c'est l'eau ainsi vous êtes comme cette semence et vous êtes aussi comme cette terre et lorsque plus que vous avez été planté mon nom vient maintenant pour vous rendre matur et cette maturation qui arrive sera dans plusieurs domaines la maturation dans la connaissance de Dieu parce qu'il dit même le plus petit connaîtra les lois spirituelles de mon royaume même le plus petit parmi vous connaîtra les lois célestes parce que je mettrai en vous un esprit du renouvellement de l'intelligence et c'est à travers cet esprit du renouvellement de l'intelligence que vous aurez la capacité de sonder de connaître de comprendre parfaitement mes décès parce qu'il ne s'agira plus de garder une bible en main mais il s'agira de garder et de maintenir ma parole dans le coeur il ne s'agira plus seulement de lire des versets bibliques mais il s'agira de démontrer ma parole parce que tous auront ma parole en eux il ne s'agira pas seulement de lire ce que Esaïe a fait mais il s'agira maintenant d'écrire une nouvelle histoire d'écrire de nouvelles pages qui seront gravées dans l'histoire du réveil dans l'histoire du réveil mondial et dans le mémorium de Dieu dans le ciel écoutez-moi très bien il y a des livres qui ont été écrits à vos sujets il y a des livres qui ont été écrits à vos sujets cela veut dire au sujet de ce mouvement qui est en train de se passer il y a des documents des textes qui ont été écrits dans le royaume céleste et ces choses doivent être réécrites sur la terre parce qu'avant que Dieu ne commence à faire quelque chose avant qu'il commence à se mouvoir il prend le temps de concevoir son décès il prend le temps d'animer son conseil il prend les décisions il annonce des choses il déclare des choses et au bon moment ces choses qu'il a annoncées il le met soit dans l'esprit de l'homme ou il le voit dans l'esprit de plusieurs de ses sélecteurs et c'est pourquoi il est écrit que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses séviteurs les prophètes parce que les secrets que les prophètes viennent vous révéler en réalité sont des choses que Dieu a écrites et qu'il a gardées secrets et c'est au moment où les prophètes se connaissent à lui qu'il a transmis ces choses qu'il a écrites c'est pourquoi vous pouvez voir l'ange qui dit à Ézéchiel de manger le rouleau du livre et l'ange qui dit aussi à Jean de manger le rouleau du livre parce que les choses que Jean viendra dire ne viendront pas de sa pensée ne viendront pas de son âme ni de l'intelligence de sa sœur mais ce sont les paroles que Dieu va investir dans ses entrailles que Dieu va placer en son dans le sens où lorsqu'il ouvrira la bouche ce ne sera que la parole de Dieu qui sortira et le Seigneur dit ces livres qui ont été écrits je les mettrai en votre sein je les mettrai en vous et lorsque vous ouvrirez la bouche ce ne sera plus vous mais ce sera mes paroles qui se libéreront ce sera mes paroles qui sortiront et puisque ces paroles ont été écrites d'avance et ont été écrites pour des buts spécifiques au moment où vous sortirez ces paroles au moment où vous libérez ces paroles il y aura des actions spirituelles qui se poseront il y aura des effets spirituels il y aura beaucoup de choses qui se feront parce que désormais je vous amène au niveau où vous parlez comme si vous avez assisté au conseil de Dieu parce qu'il y a des conseils qui se tiennent de même que nous avons des administrations sur la terre nous avons aussi une administration céleste qui a les archives de Dieu qui détient les informations les plus secrètes de Dieu qui détient les choses que Dieu est sur le point d'apporter les nouveautés que Dieu est sur le point d'emmener et lorsqu'il est sur le point de les envoyer sur la terre il les insère dans l'esprit de ses enfants dans l'esprit de ses serviteurs et ainsi ces choses commencent à se dérouler sur la terre je viens annoncer aujourd'hui une nouvelle année de maturation à Jésus-Revient une nouvelle année de maturation pas uniquement à Jésus-Revient mais à travers toutes les églises dans le monde parce que le Seigneur dit je suis l'élu de l'église je suis le père de l'église je suis le chef de l'église et je parcours l'église sur toute la terre et en cette saison j'apporte une dispensation de maturation tout sera maturé les fruits porteront la lumière jaillira la vie jaillira en tout il n'y aura plus de mort parce qu'on n'entendra plus parler ni d'esprit de mort ni de possession démoniaque parce que je délivrerai tous mes enfants et je mettrai en eux mes paroles les paroles du Saint Livre et lorsqu'ils s'ouvriront la bouche ils ne parleront pas ils ne parleront pas comme eux ils ne parleront pas selon l'homme selon la volonté de la chair mais ils parleront et diront exactement les choses que j'ai écrites moi-même dans mon décès céleste il y a un conseil en céleste qui a été fait à vos sujets il y a des écritures que je peux même voir des écritures qui sont comme insérées en moi et en réalité pendant que je suis en train de parler ce sont des choses qui ont été écrites depuis le conseil divin que je suis en train de vous libérer et ceux qui seront attentifs pourront comprendre ce message parce que ce message est un message purement prophétique les choses que j'annonce ne viennent pas de la chair mais les choses que j'annonce aujourd'hui sont des choses que Dieu a prévu faire je vous l'ai bien dit que j'avais un autre thème pour aujourd'hui je voulais parler de quelque chose d'autre mais l'Esprit m'a dit la nuit aujourd'hui c'est le temps du rafraîchissement aujourd'hui c'est le temps de la maturation aujourd'hui c'est une nouvelle entrée l'entrée dans un royaume un royaume de l'accomplissement un royaume des accomplissements ou encore un royaume de multiplication des choses se passeront à tel point que l'on se demandera mais qui sont-ils d'où viennent-ils quelle est cette anxion qu'on n'a jamais vue quelle est cette gloire qu'on n'a jamais vue parce que même les petits enfants parmi vous auront la science de l'éternel ils disent la science c'est moi qui la donne la science l'intelligence ne s'enseignent pas et ne se trouvent pas dans les écoles ceux qui vous les enseignent c'est moi qui ai placé cette science en eux et je suis capable de créer un réveil qui n'est pas fondé uniquement sur des manifestations sur des guérisons mais un réveil qui apporte une nouvelle connaissance sur la terre nous créerons des écoles où nous enseignerons les sciences du Seigneur où nos enfants connaîtront les voies du Seigneur parce que nous sommes dans un royaume et dans ce royaume il n'y a pas d'ombre de variation dans ce royaume tout est clair dans ce royaume la science coule comme un flot spirituel la connaissance de Dieu coule comme un flot spirituel et ceux qui arrivent dans ce royaume commencent aussi à couler parce que la connaissance de Dieu s'insère en eux il dit ma parole s'accomplira au milieu de vous ma parole qui dit l'un n'en s'era plus l'un n'en s'era plus l'autre l'un ne dira plus connaît l'éternel connaît Dieu parce que mes paroles seront pleinement en vous et le Seigneur dit ceci vous devez maintenant aspirer aux choses d'en haut et aux choses spirituelles parce que ceux qui n'aspireront pas à ces choses seront retrouvés en arrière parce que là où nous partons nous démarrons une nouvelle phase spirituelle où les choses seront tangibles où les choses seront palpables ainsi il faut que tout le monde s'aligne derrière ce qui se passe il faut que tout le monde suive le nouveau plan que Dieu a mis sur place parce que dans ce plan le Seigneur a dit lorsque mes enseignements spirituels sortiront ceux qui sont pris permanemment dans ma face et dans ma présence les comprendront en même temps même si ils n'ont jamais entendu cela ils sauront que je l'ai mis en eux parce que toute parole qui sortira désormais de la boule de mes serviteurs ne sera plus un point de sagesse de philosophie de science et d'intelligence humaine mais ce sera des paroles qui ont une source divine des paroles qui viendront vous révéler les choses secrètes dans le conseil de Dieu et ceux qui ont aspiré ceux qui ont poursuivi ce nouveau vent que j'ai allumé seuls ceux-là comprendront cela le Seigneur dit ceci les enseignements qui sortiront désormais quand c'est ce nouveau vent qui arrive et cette dispensation de pluie qui va jaillir seront à un niveau de connaissance élevé au point que même les sorciers ne comprendront pas les messages qui sortiront au point que même les grands maîtres spirituels dans le royaume des ténèbres ne pourront pas distiner vous proviennent de cette sagesse et cette connaissance que je libère parce que je libère maintenant parmi vous la sagesse et l'intelligence des temps antiques parce qu'il a décrit que nous goûterons aux puissances des siècles à venir et le Seigneur dit que le réveil ne sera pas seulement un réveil comme je l'ai dit dès le début un réveil de visitation mais dans le réveil il y aura la sagesse et la science de Daniel il y aura la sagesse et la science de Shadrach avec Névo et Meshach il y aura la connaissance et l'élévation le niveau qu'a atteint Joseph c'est-à-dire il y aura des personnes qui seront comme des érudits spirituels leur rôle ne sera pas de suivre les autres qui font des des mouvements visibles c'est-à-dire eux ils n'ont pas forcément besoin de faire descendre le feu du ciel ou même de guérir les malades quoi qu'ils en aient la capacité mais leur rôle de façon spécifique et leur appel est d'enseigner mes voies et je vous le dis en vérité ce ne sera pas seulement mes serviteurs qui enseigneront mes voies mais tout le monde pourra enseigner mes voies plusieurs auront cette capacité d'enseigner mes paroles d'enseigner mes dessins et ceux-là qui ont cette grâce je les vois comme avec des rouleaux et avec des stylos et ils ne font qu'écrire et le Seigneur dit vois mes scribes ce sont mes scribes j'apporte un nouveau vent un nouveau mouvement où il y aura des scribes et c'est ce que l'eau viendra faire parmi vous lorsque l'eau va descendre il y aura des personnes qui auront la capacité d'écrire lorsqu'ils sersiront leurs stylos ils écriront et lorsque l'on sortira ses enseignants ses enseignants seront des plus délices qui se donneront sous des mois sous des années parce que ma connaissance deviendra intarissable la voie de l'inspiration et de la révélation est ouverte parce que jamais on a une dispensation d'eau et lorsque l'eau vient c'est la révélation cette onglie sera au milieu de vous ouvrira vos yeux et vous aurez clairement ma révélation et on ne doutera plus de la révélation de la parole de Dieu et on ne recherchera plus la révélation de la parole parce que la parole sera elle-même tangiblement révélée elle sera constante parce que l'eau qui descend coulera de telle sorte que les informations dans le royaume céleste aussi couleront et descendront parmi nous le Seigneur dit je suis arrivé à un moment et à cause de prière que vous avez fait à cause de votre détermination j'ai décidé de ne plus garder aucun de mes secrets parce que je libérerai tout tout ce que j'ai gardé tout ce que je vous ai caché les mystères que je vous ai cachés je les libérerai plus vous les cherchez plus moi Dieu je les libère sur vous plus vous aspirez à ces choses plus moi je vous accompagne et j'amène à l'existence toutes ces choses alléluia alléluia l'eau arrive pour mettre de l'équilibre dans les choses l'eau arrive pour apporter une connaissance beaucoup plus exacte de Dieu il n'y aura plus écrivez ces paroles quelque part enregistrez ces paroles quelque part parce que ce sont les véritables paroles du Seigneur ceux qui persévérant ceux qui seront toujours dans l'attente sans abandonner et sans se décourager verront ma puissance mais ils verront aussi ma sagesse le feu c'est la puissance de Dieu et l'eau c'est la sagesse de Dieu la sagesse de Dieu vient créer des choses la sagesse de Dieu elle est innovante la sagesse de Dieu elle est créatrice l'eau la puissance de Dieu elle est démonstrative elle démontre la présence de Dieu elle démontre la gloire de Dieu elle démontre l'omnipotence de Dieu mais l'eau la présence de l'eau qui est la sagesse démontre l'omniscience de Dieu parce que Dieu enseigne son omniscience uniquement à travers les eaux mais il enseigne à son peuple son omnipotence à travers le feu vous êtes capable de tout par le feu que vous avez reçu il dit agissez en mon nom vous avez reçu la puissance n'attendez plus que je fasse à votre place ce dont vous êtes censé faire parce que je vous ai investi de mon feu je vous ai investi de ma puissance et lorsque vous agirez ce sera comme si c'est moi qui agis et en plus de cela je vous accorde aussi ma connaissance ma sagesse pendant que vous agissez en puissance vous croissez en connaissance vous croissez en intelligence vous croissez en parole et ma parole sera comme une racine ça sera la racine sur laquelle sera fondée mon église je fonde une église solide une église puissante et en même temps sage les deux extrémités une église puissante et une église sage une église qui opère avec le feu et une église qui opère en même temps avec l'eau pendant que je parle du feu et de l'eau j'entends Moïse et Élie et je déployerai parmi vous la grâce et l'onction de Moïse ainsi que la grâce et l'onction d'Élie vous travaillerez entièrement en fonction selon l'onction d'Élie par le feu mais vous travaillerez par l'onction de Moïse à travers l'eau parce que ce n'est pas les eaux que j'ai apporté Moïse c'est sur les eaux et dans les eaux que je l'ai révélé à la face du monde et c'est aussi à travers les eaux que je l'ai fait délivrer mon peuple parce qu'il était habitué aux eaux et c'est à cause de cela c'est par lui que j'ai apporté ma loi parce que les eaux symbolisent les lois de Dieu la connaissance de Dieu la parole de Dieu et les profondeurs dans les choses de Dieu le Seigneur dit Élie je l'ai engendré par le feu voilà pourquoi il était capable de faire descendre le feu du ciel voilà pourquoi il était capable d'invoquer le feu et de faire apparaître le feu ainsi pour démontrer ma puissance et je mettrai ces deux dispensations en vous la dispensation de l'eau et la dispensation du feu vous avez reçu le feu et le feu est actuellement en vous mais je mettrai encore l'eau parmi vous et pendant que je parle je vois clairement comment cette dispensation du feu et d'eau tombe sur tout le monde mais le Seigneur dit il dit je ne sais pas les deux je ne sais pas les deux je mets sur une partie de l'assemblée c'est-à-dire dans tout le monde entier je mets le feu sur une catégorie et je mets l'eau sur une catégorie et le feu et l'eau habiteront ensemble sans que le feu n'éteigne l'eau sans que l'eau n'éteigne le feu le feu et l'eau habiteront ensemble le feu et l'eau me serviront parce que je crée une dispensation double une double dispensation où il y aura à la fois la manifestation tangible de ma puissance par le feu et il y aura aussi les révélations profondes de ma parole à travers l'eau ceux qui ont reçu la dispensation du feu ressembleront aux étoiles l'eau du ciel et ressembleront au soleil pendant que ceux qui ont reçu la dispensation de l'eau plongeront dans la hauteur plongeront dans la profondeur nageront dans la profondeur et nageront dans le mystère de Dieu parce que je les ferai travailler à la fois dans mon ombre et aussi dans ma lumière je les ferai travailler à la fois dans mon ombre lorsqu'ils descendront dans la profondeur où il n'y a pas de lumière où il faut chercher la révélation de ma parole où il faut avoir connaissance de mes mystères et je les ferai monter à la lumière c'est-à-dire à la surface ainsi pour révéler les choses qu'ils sont allées trouver dans la profondeur nous serons semblables désormais à des sous-marins qui plongent dans les profondeurs pour aller connaître les dimensions de l'abîme les dimensions de la terre les dimensions et les profondeurs souterraines parce que ces personnes seront constamment à la recherche de la parole constamment à la recherche de sa connaissance l'autre désir Adam qui sera semé en ne pas Dieu lui-même c'est de chercher à concevoir à garder la parole de Dieu ils seront comme des livres entre les mains comme des rouleaux entre les mains ils seront comme des personnes chargées pour enseigner les lois du Seigneur les paroles du Seigneur et les connaissances de Dieu ces choses écrivez-les quelque part parce que le temps est favorable et le Seigneur m'a dit vous avez parlé en langue vous avez beaucoup prié et voilà pourquoi j'ai décidé de vous donner toutes les paroles que vous avez libérées dans l'atmosphère pendant vos prières vous avez libéré des paroles ces paroles sont montées à moi ces paroles ont eu leur effet et voici j'ai conçu un nouveau plan et je vous intègre dans ce plan et ce plan est mon plan pour le réveil c'est mon plan pour mon église ceux qui opéreront à travers le feu seront irrésistibles seront terribles ils seront à la fois des soldats armés mais qui opéreront dans le royaume dans le royaume du feu ils feront les choses selon l'ordre que le Seigneur leur donnera et cette catégorie de personnes opérera avec une catégorie spécifique d'anges qui travaillent dans le feu et qui ayant l'apparence du feu que le Seigneur lui-même enverra et qui sera avec eux et les personnes qui travaillent dans la catégorie de l'eau ou selon la dispensation de l'eau auront avec eux des anges sous l'aspect de l'eau ou des anges d'eau ou les anges de l'eau des anges de l'eau que j'enverrai qui les accompagneront et qui leur révèlera ou bien qui leur révèlera mes paroles ce que je dis aujourd'hui ce sont les paroles véritables et ces paroles sont certaines ce sont les paroles les plus profondes les plus cachées et les plus secrètes qui montrent dans le coeur de Dieu ce sont les paroles qui constituent le désir de Dieu et le plein de Dieu pour vous mais il me l'a révélé pour que je vous les transmette il me les a révélé pour que vous puissiez les connaître parce qu'il dit avant que je ne fasse ces choses je les dirai d'abord je les dirai d'abord ils sauront ce que je ferai et c'est ainsi qu'ils comprendront que je ne fais rien sans l'avoir annoncé je ne fais rien sans l'avoir déclaré je ne fais rien sans l'avoir dit d'avance et même pendant que je parle il amènera plusieurs pour leur attester cela il viendra dans les songes il vous fera voir il vous fera voir ces choses que j'annonce aujourd'hui il transportera plusieurs encore il dit ce n'est pas fini je ferai plus de transportation plus de ravissement et ces ravissements descendront comme des prophéties les prophéties au milieu de vous ne seront plus pas des voix qui sont pendant les rassemblements de cultes seulement mais mes prophéties viennent tout droit du trône et ce sera des ravissements spirituels je les amènerai et c'est ainsi que je leur dirai les choses que je veux faire la prophétie désormais ne fonctionnera plus par le moyen et le canal de la voix direct mais elle fonctionnera désormais par le canal de la vision et pendant que je parle de vision je vois comment l'aigle est en train de voler dans la salle il y a un nègre géant un nègre géant et plusieurs plusieurs reçoivent la visitation de ce taigle ce taigle est l'un des anges qui est devant le trône cet ange est connecté à la révélation de la parole cet ange opère à la fois dans la hauteur et dans la profondeur il peut plonger dans les eaux et avec ses yeux il peut voir dans la profondeur et il peut aussi monter dans la hauteur et avec ses ailes il peut voler aussi loin et le serein dit ceux qui travailleront avec l'eau ne travailleront pas que seulement dans la profondeur parce que j'ai des eaux dans la profondeur de l'abîme mais aussi j'ai des eaux stockées dans les cieux ainsi ils travailleront à la fois dans la profondeur et dans la hauteur ils travailleront dans la profondeur dans mes eaux terrestres mais ils travailleront aussi dans la hauteur dans mes eaux célestes cette eaux apportera ma parole ma connaissance beaucoup ont pleuré et ont recherché ce temps mais je décide de vous révéler ces choses ainsi je mets en mouvement mes serviteurs ces paroles que je libère mettent en mouvement mes serviteurs à travers le monde et même ceux qui ne vous connaissent pas vous chercheront et vous le trouveront parce qu'il y a un temps qui arrive où ce ne sera plus par des canaux de des réseaux sociaux ou par la télévision que les gens connaîtront Jésus revient parce que c'est temps je les annonce les gens seront dans leur bouche et ils entendront la voix d'un ange qui leur dira va à Jésus revient je t'envoie dans cette église parce que c'est l'église de mon Seigneur c'est l'église de mon Dieu mais en ce temps le Seigneur dit c'est personne que j'enverrai vous entretenez-les vous ne les mettez pas dehors vous traitez-les avec miséricorde et patience vous traitez-les avec amour vous enseignez-les ma parole vous amenez-les dans les eaux profondes vous appliquez sur eux ma délivrance vous libérez les décaptifs vous soyez connectés à mon esprit parce que la même chose que j'ai fait avec Pierre sur le toit lorsqu'il y a eu la visite de Conneille je le ferai avec vous je vous annoncerai d'avance la venue de mes serviteurs de mes joueurs et lorsqu'ils viendront ce ne sera ni par téléphone que vous allez communiquer mais vous le saurez et lorsqu'ils seront là vous attesterez que c'est moi qui vous l'ai dit ils vous diront le Seigneur nous a envoyé c'est le Seigneur qui nous a envoyé pendant que nous étions en train de prier le Seigneur nous a fait monter une amée nous avons vu comment cette amée est puissante et le Seigneur nous a dit cette amée se trouve au Bénin je peux voir comment au Brésil depuis le Brésil des Latinos en train de prier des Brésiliens en train de prier et ils disent Seigneur nous avons déjà vu le réveil par le feu mais nous recherchons maintenant le réveil par l'eau c'est-à-dire ta connaissance nous avons expérimenté le réveil de la puissance maintenant nous sommes assoiffés et je vois comment l'Esprit les dirige ils prennent des avions sans même connaître votre destination et lorsqu'ils descendent au Bénin le Seigneur les dirige vers ses serviteurs le Seigneur les dirige vers ses enfants notez le Brésil le Brésil fait partie du réveil parce que le Brésil longtemps a été un réveil marqué par la puissance marqué par le feu marqué par le sel et la faveur mais aujourd'hui le Seigneur dit je déverse par vous sur le Brésil un réveil qui commence par l'eau un réveil qui sort des entrailles de l'eau un réveil qui est poussé par l'eau un réveil qui naît depuis mes entrailles ainsi les Brésiliens connaîtront ma parole les Brésiliens enseigneront ma parole les Brésiliens connaîtront mes profondeurs et connaîtront aussi mes hauteurs mes profondeurs représentent mes mystères mes paroles cachées mon côté sombre mon côté que je ne révèle à personne et uniquement aux intimes c'est-à-dire mon côté sombre que je révèle uniquement à ceux qui me sont intimes ceux qui sont mes amis c'est à eux que je révèle mon côté sombre c'est-à-dire mon côté caché parce que je travaille dans les mystères le Seigneur vous dit tout ce que je fais je le fais dans l'ombre je le fais seul je le fais par ma main droite parce que seul je suis capable de le faire je n'ai besoin ni d'allier je n'ai besoin ni de second je n'ai besoin ni d'appui parce que je suis l'éternel et lorsque je fais ces choses je vous les révèle seulement dans la lumière parce que comme je dis ils travailleront dans les profondeurs et ils travailleront aussi dans les hauteurs et j'oeuvre dans les hauteurs par la révélation les choses que j'ai faites dans les profondeurs dans l'ombre dans la cachette je les mets à la lumière dans les hauteurs voilà pourquoi mes mystères que vous obtiendrez quitteront les seaux d'en bas mes révélations lorsqu'elles descendront vous les recevez d'en haut et aujourd'hui vous serez baptisés dans l'eau et l'eau même coulera sur vous c'est-à-dire il y aura un baptême dans l'eau une immersion dans les eaux profondes dans les eaux des profondeurs mais il y aura aussi un baptême par aspétion il y aura un baptême par immersion et un baptême par aspétion le baptême par aspétion représente les eaux des cieux les eaux qui descendront des hauteurs les eaux qui couleront sur vous mais le baptême par immersion représente les eaux dans lesquelles je vous plongerai pour avoir assez à mes mystères le Seigneur annonce un nouveau temps et ces choses sont vraies ces choses sont les véritables paroles enregistrées par le Seigneur lui-même enregistrées dans le royaume céleste alléluia 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 je viens de vous révéler les aspects spirituels de l'eau qui viendra et qui agira mais je vous révèle maintenant les effets physiques les choses que cette eau apportera puisque le spirituel est désormais bien bâti les choses deviendront palpables et tellement visibles le Seigneur m'a dit ceci il n'y a pas un réveil allumé par moi-même qui ne connaisse pas une expansion planétaire il n'y a pas un réveil allumé par moi-même qui n'entre dans les nations qui n'entre dans les gouvernements qui n'entre dans les pays qui ne touche les coins du monde parce que de même que les eaux lorsqu'elles sont arrangées lorsque je les suscite lorsque je les libère sont capables de ravager tout le peuple c'est ainsi que je vous libère comme des eaux et vous entrerez dans les maisons dans les nations vous envahirez vous n'envahirez pas seulement comme le feu mais vous envahissez maintenant comme l'eau et comme les eaux et lorsque cette eau descendra lorsque tout le monde aura cette eau la bénédiction de Dieu sera palpable il dit voici l'une des choses qui caractérisera la dispensation de l'eau qui sera un temps de rafraîchissement total un temps d'apaisement pour tout le peuple de Dieu à travers le monde ma bénédiction coulera à flot parmi vous je ne parle pas d'une bénédiction spirituelle je viens de parler d'une bénédiction spirituelle je viens de vous expliquer comment les choses seront spirituellement mais je vous parle maintenant des richesses de la terre oui il dit je suis celui qui donne les richesses et c'est le moment où vous cesserez de vous plaindre vous cesserez de pleurer parce que lorsque vous me servez en réalité et vous me servez en esprit en vérité je suis capable d'ouvrir sur vous les entrepôts du ciel hier seulement il m'a parlé des entrepôts du ciel et les trésors qui sont cachés dans ces entrepôts célestes en réalité le royaume que notre soeur a vu où on lui a dit que Jésus revient et ce même royaume qu'on m'a révélé hier pendant que nous faisons la prière matinale et dans ce royaume j'ai vu des entrepôts comme des magasins de gros magasins dans lesquels Dieu a mis beaucoup de richesses beaucoup d'argent beaucoup de trésors beaucoup de diadèmes beaucoup de diamants beaucoup d'or et de pierres précieuses et le Seigneur dit il n'y aura pas d'indigents parmi vous parce que je t'ablierai parmi vous le temps du rafraîchissement qui fera en sorte que personne ne se plaira de ce qu'il mangera de ce dont il se vêtira parce que de même que vous avez déchiré vos corps devant moi de même que vous avez humilié vos corps devant moi de même que vous n'avez pas vu la gloire de ce monde les choses qui brillent et que vous êtes détachés de ces choses je vous révêtirai de ma gloire je vous révêtirai de ma gloire je vous habillerai moi-même et je construirai moi-même mon église le Seigneur dit encore ce terrain que vous voyez ici aujourd'hui vous voyez des zèbres mais je vous le dis en vérité ceux qui construiront ce terrain et ceux qui l'habiteront sont déjà prêts je les ai préparés moi-même je les ai disposés dans l'ombre ils sont actuellement en train d'être préparés dans l'ombre de Dieu dans l'ombre de Dieu vous ne les voyez pas encore ils sont cachés en Dieu mais Dieu dit lorsque vous vous continuez à travailler lorsque vous vous multipliez les paroles les activités spirituelles vous multipliez les choses spirituelles et que vous ne baissez pas le niveau vous ne baissez pas le niveau spirituel ainsi vous verrez ces choses à s'accomplir parce que je les enverrai ils viendront et ma maison sera bâtie par moi-même parce que je suis celui qui a fondé les fondements j'ai placé moi-même les fondements et ma main va élever ce édifice ma main va élever l'édifice ma main qui a bâti ma main qui a fondé c'est ma main qui élevera et vous verrez mon oeuvre parfaite parce que quand je commence j'achève les choses que je commence je les achève mais pour qu'elles soient achevées il faut que mon peuple s'aligne en ordre derrière moi il faut que mon peuple suive ma direction spirituelle il faut que mon peuple ne se décourage pas il faut que mon peuple n'abandonne pas parce que c'est mon ordre qui vient d'être établi parmi vous c'est un nouveau ordre un nouvel ordre nouvel ordre du Seigneur que j'établis et dans ce nouvel ordre lorsque vous obéirez à mes paroles et à mes lois spirituelles lorsque vous obéirez à mes décrets et à mes ordonnances selon les prescriptions que je vous donnerai dans chaque saison vous verrez ma bénédiction couler sous vous vous verrez ma bénédiction couler sous vous vous verrez ma bénédiction couler en flot en flot en flot en flot cette bénédiction coulera elle coulera je ne parle pas des bénédictions spirituelles je ne parle pas des richesses spirituelles je suis en train de parler des biens matériels je suis en train de parler de l'argent des billets je suis en train de parler des champs que beaucoup auront et ces champs seront les meilleurs champs dont les productions nourriront le pays nourriront des nations nourriront le monde entier le Seigneur dit commencez à acheter les états commencez à acheter les états pour le réveil les états du réveil parce que j'entends les états et commencez à planter commencez à planter parce que le même Dieu qui donne le message qui annonce donne aussi la provision il dit acheter maintenant les états allier les états parce que je nourrirai mon église à travers ces états commencez à planter et lorsque vous planterez ces eaux qui couleront aujourd'hui nourriront ces terres ces terres deviendront fertiles et personne n'aura jamais faim dans le réveil je nourrirai mon peuple moi-même et il n'y aura pas d'indigènes parmi vous parce que j'accomplis ce que j'ai annoncé d'avance écrivez ces paroles il dit commencez à payer les états les terrains les superficies entrez dans les zones de campagne entrez dans les races de campagne dans les villages ou encore dans les villes et planter 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 seulement planter seulement investissez et les trésors célestes que j'ai placés pour vous se déverseront sur vous ces trésors ne se déverseront pas seulement sur une catégorie parce que je nourrirai tout le monde et pendant que je parle je vois comme un état un état ou un royaume ou une nation ou un pays ou une cité sur lequel on a placé Jésus revient et dans la cité il y aura tout ce qu'on a et qui ressemble à comment fonctionnent les états notez ces paroles quelque part le Seigneur fera des choses inimaginables il fera des choses grandes parmi vous il n'y aura pas d'indigents il n'y aura pas de pauvres parmi vous parce que je maudis la pauvreté dès aujourd'hui je m'en fais à la pauvreté je ne parle pas d'une pauvreté spirituelle mais je parle d'une pauvreté qui vient voler vos ressources et vos richesses et il dit même dans les entrepôts du diable où vos richesses ont été emmagasinées pendant longtemps je les ouvrirai et il libérera ces richesses qui ont été gardées ces richesses qu'il a emmagasinées il les libérera alléluia alléluia le temps de l'eau c'est le temps de la richesse vous commencerez à sentir que vos rendements même dans vos entreprises changeront vos rendements changeront les chiffres d'affaires monteront parce que le Seigneur met en mouvement maintenant des anges qui commencent à appliquer ces choses que je déclare il met en mouvement ses serviteurs et il commence à les mettre en exécution il commence à les mettre en exécution et voici pour finir je vais dire ceci le Saint-Esprit dit Église Église lorsque vous me laisserez travailler pleinement vous verrez Jésus être glorifié pleinement parmi vous lorsque vous laisserez l'Esprit de Dieu prenez le contrôle lorsque vous laisserez le Saint-Esprit prenez la commande lorsque vous lui laisserez la main sans être une opposition à son oeuvre vous verrez Jésus glorifier parce qu'il dit l'Église terrestre m'a maintenu l'Église terrestre a bloqué mes oeuvres parce que Jésus a besoin d'être glorifié Jésus a besoin d'être élevé mais à cause de l'incrédulité de l'Église je n'arrive pas à glorifier pleinement Jésus mais vous mais vous laissez-moi travailler laissez l'Esprit se mouvoir laissez l'Esprit travailler laissez le Saint-Esprit oeuvrer il veut faire des choses inimaginables et lorsqu'il le fera Jésus sera glorifié Jésus sera établi dans les coeurs Alléluia Alléluia nous allons lire maintenant Joël 2 pour finir nous allons lire Joël 2 Joël 2 le verset à partir du verset 21 je lis au nom de Jésus terre ne crains pas sois dans l'église et réjouis-toi car les ténèbres font de grandes choses bêtes de champ ne craignez pas car les plaines du désert reverdiront car les arbres porteront leurs fruits le figuier et la vigne donneront leur mission c'est pourquoi j'ai dit allez planter allez planter les choses ne voyez pas cela comme une explication spirituelle non ça se passera c'est réel c'est réel je peux même citer les choses que vous planterez planter un champ de palmier planter un champ de cocotier planter un champ de figuier planter un champ de mangue commencez à planter seulement commencez à planter 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 les champs planter seulement et moi j'agirai planter un champ de maïs planter un champ de mille planter un champ de banane planter les séparément séparément c'est pourquoi achetez des états et planter les distinctement séparément pas ensemble pas mélangé parce que je veux mettre de l'ordre dans les choses allez-y car les arbres porteront le fruit le figuier et la vigne donneront leur richesse et vous enfants de Sion soyez dans l'allégresse soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous et réjouissez-vous votre Dieu car il vous donnera la pluie en son temps il vous donnera la pluie en son temps il vous enverra la pluie il vous enverra la pluie de la première oui et de l'arrière saison oui comme autrefois les airs se rempliront de blé les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile et les cuves regorgeront de mou et d'huile il y aura de la nourriture il y aura une abondance une abondance je vous remplacerai ah oui les années qu'on dévorait la sauterelle oui le gêlec oui le rasil oui et le gazam ma grande amée que j'avais envoyée contre vous oui vous mangerez et vous vous rassasierez oui et vous célébrerez le nom de l'éternel oui votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges oui et quoi et mon peuple et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion et vous c'est bon c'est bon et mon peuple ne sera plus jamais ou ne sera jamais dans la confusion le Seigneur a libéré ces paroles et je crois que ces paroles commencent à produire leur effet nous attendons l'eau nous attendons la pluie et la pluie va descendre sur nous tu vas te tenir sur tes pieds l'une des choses qui a effet l'exception au temps des apôtres c'est que personne ne manquait de rien on dit il n'y avait pas d'indigents parmi eux la nourriture était pleinement pour tout le monde quand on ne savait plus comment distribuer les choses maintenant que je parle cette grâce est libérée parce qu'il met en mouvement l'eau il agite l'eau et la bénédiction de la mère en sort maintenant il agite l'eau et fait ressortir la bénédiction de la mère il y a des bénédictions dans les eaux des bénédictions dans les eaux terrestres et dans les eaux célestes dans les eaux d'en bas et les eaux d'en haut et ces bénédictions se mettent en mouvement maintenant se mettent en mouvement maintenant se mettent en mouvement maintenant il te bénit au-delà de ton intelligence au-delà de ta connaissance il bénit ses enfants maintenant 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 il dit le miracle de saint paix et de deux poisons se passera ici le miracle de la multiplication la multiplication la multiplication la multiplication la multiplication la multiplication il y a comme cette multiplication qui entre en tout dans ta vie toi dans la vie étais stagnante maintenant ta vie n'est plus stagnante 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 je le déclare sur toi maintenant ta vie n'est plus stagnante ta vie n'est plus stagnante il dit je remplirai je remplirai je remplirai je remplirai je remplirai vos vases d'huile je remplirai vos vases de farine je remplirai vos vases d'argent vase d'argent vase d'or Vases d'argent Vases d'or Vases d'argent Vases d'or Vases d'argent Vases d'or Beaucoup de témoignages seront donnés Des promotions indescriptibles Des gens qui quitteront de 100 000 à 300 000 salaires mensuels Des gens qui quitteront de 500 000 à 1 million de salaires mensuels Des gens dont les entreprises quitteront de 500 000 de chiffre d'affaires A 2 500 000 Reçois cette grâce maintenant Reçois cette grâce Reçois 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 La grâce est là Je vous revêtirai des plus pauvres vêtements Je vous revêtirai des plus pauvres vêtements Les gens se moquent de vous en cause de votre déprimant Mais vous, vous avez vendu votre corps à moi Vous m'avez donné votre corps Et même moi je vous revêtirai des plus pauvres vêtements Je vous revêtirai des plus pauvres vêtements Je vous revêtirai des plus pauvres vêtements Je vous revêtirai Et pendant que je parle Il te revêt Les anges te revêt Les anges te revêt Il est écrit Otez-lui les vêtements sales Et mettez-lui un habit de fête On te place un habit de fête maintenant Reçois l'habit de fête 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 Recevez l'habit de fête Recevez l'habit de fête maintenant Recevez l'habit de fête Recevez l'habit de fête Recevez l'habit de fête Les choses changent dès maintenant On te met l'habit de fête Et te fais asseoir sur le pont de la gloire On te met l'habit de fête et te fait asseoir sur le trône de la gloire On te met l'habit de fête et te fait asseoir sur le trône de la gloire On te met l'habit de fête et te fait asseoir sur le trône de la gloire On te met un habit de fête et te fais asseoir sur le tombe de la gloire. Maintenant, 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 le réveil de l'eau, le réveil de l'eau, le réveil de la stabilité, le réveil économique, le réveil de l'eau, c'est le réveil de l'équilibre. Le réveil de l'eau, c'est le temps de rafraîchissement et tu reçois maintenant, tu reçois cela maintenant. Les choses changeront, les choses changeront, les choses changeront, les choses changeront à partir d'aujourd'hui. Les choses changeront, les choses changeront. Il ne manquera pas de nourriture dans ma maison, il ne manquera pas de nourriture dans ma maison, il ne manquera pas de nourriture dans ma maison. Il ne manquera pas de nourriture dans ma maison. Je prendrai la richesse des nations et je vous la donnerai. J'utiliserai beaucoup de non-croyants pour vous bénir. Cet entrepôt qui est ouvert au ciel, cette bénédiction se passera aussi beaucoup par les non-croyants qui viendront en vous et qui vous feront du bien, parce que je leur donnerai de le faire. L'œuvre missionnaire ne sera plus une tracasserie. L'œuvre missionnaire ne sera plus une tracasserie. On ne dira plus, il n'y a pas d'argent pour les voyages missionnaires. Il n'y a pas d'argent pour aller aux Etats-Unis. On ne dira plus, il n'y a pas d'argent pour aller en Guinée-Conakry. On ne dira plus, il n'y a pas d'argent pour faire une mission. Parce que l'argent, je le dispose pour que vous faites ma mission. Ma mission sera accompagnée d'une bénédiction tangible, une bénédiction que vous toucherez. Cette bénédiction jaillera sur tout le monde, sur toute mon Église, sur toute mon Église, à travers le monde entier, à travers le monde entier. Une forte mobilisation commence dans le règne de l'Esprit. Pendant que je parle maintenant, et que je traisse ma main, l'Esprit saisit des gens, il saisit beaucoup de personnes à qui il fera du bien, que ce soit dans la maison, que ce soit ici, il est saisi, et ils auront une bonne nouvelle à compter d'aujourd'hui, à compter de ce soir. Tu reçois cela maintenant, 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 des cibles, des cibles, ce sont des cibles, ce sont des cibles, ce sont des cibles. Toi qui as dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je vais faire pour gagner de l'argent ? Qu'est-ce que je vais faire pour me nourrir ? Aujourd'hui, le Seigneur, te communique ce que tu dois faire. Il te communique ce que tu dois faire. Il te communique ce que tu dois faire. Il suscite maintenant des gens à travers le monde. Déjà à qui ? Il a donné la richesse du monde. Déjà à qui ? Il a donné la gloire terrestre. Et ces personnes, il les dirige vers vous. 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 Des contrats seront sciés. Des contrats seront sciés. Des contrats seront sciés. Des contrats sont même sciés. Ils sont en train d'être distribués. Des contrats sont sciés. Ils sont en train d'être distribués. Des contrats sont sciés. Ils sont en train d'être distribués. Des contrats sont sciés. Ils sont en train d'être distribués. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver As-tu un projet Qui ne monte pas As-tu un projet qui ne prospère pas Ce projet prospère maintenant Ce projet prospère maintenant Ce projet prospère maintenant As-tu des colis qui ont été gardés au port As-tu des colis qui ont été gardés au port Ces colis sont débloqués maintenant Beaucoup ouvriront leur propre cabinet Ceux qui sont des médecins Ouvriront leur propre cabinet Reçoivent cette grâce maintenant Beaucoup ouvriront leur propre cabinet Le propre clinique Beaucoup ouvriront leur propre hôpital Reçois, 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 reçois Je reçois, je reçois, je reçois la grâce de la prospérité la prospérité dans tous les domaines la prospérité dans tous les domaines jaillis maintenant sur vous jaillis 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 sur vous J'ai eu sous vous Quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver Il est le papa Il est le papa Il est hors de question que tu passes sans me toucher Dis Seigneur Visite-moi Visite-moi Le miracle De cette veuve de Sarrepta Le miracle de cette veuve de Sarrepta Le miracle de Élisée Avec la veuve de Sarrepta Tu l'obtiens maintenant Tu l'obtiens maintenant Tu l'obtiens maintenant Le miracle de la veuve de Sarrepta Maintenant S'accomplit 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 Les os s'amossent Les os se rassemblent Pour élire cette armée de prophètes Cette armée de scribes Cette armée d'intelligence Cette armée des connaisseurs des lois de Dieu Cette foule nombreuse Cette foule nombreuse Des gens Qui ont la connaissance de Dieu Les os s'amossent et les élis maintenant Les os s'amossent Et les choisissent maintenant Les rassemblent 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 Une minute dans ta présence Pour changer ma vie Une bêche dans ta présence fleurie Quand tu sais restaurer Emmanuel Merci Saint-Esprit Emmanuel Une minute dans ta présence suffit Pour changer ma vie Une bêche dans ta présence fleurie Quand tu sais restaurer Emmanuel Emmanuel Esprit de Dieu Esprit de Dieu L'eau se met en mouvement Elle est inarrêtable L'eau se met en mouvement L'eau se met en mouvement L'eau se met en mouvement Et engendre beaucoup de choses L'eau engendre la vie partout L'eau engendre la vie partout Il me fait comprendre même que ce n'est pas cette eau Que les fleurs célestes grandissent Que les arbres célestes portent de fruits Ce n'est pas cette eau Que la vie se trouve dans le royaume céleste Et cette eau visite la terre Et apporte la maturation Apporte la multiplication Mettre la multiplication Mettre la multiplication Mettre la multiplication Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans doute, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans doute, il n'est pas pas. Nous allons nous tenir sur le pied. Nous allons nous tenir sur le pied. Nous allons nous tenir sur le pied. Ainsi, prends fin de notre moment d'enseignement prophétique, de message de la part du Seigneur et aussi d'impartation. Le plus important, c'est de garder à l'Esprit ces prophéties, de les noter et de les garder auprès du Seigneur et de se mettre à exécuter les choses dites. Et la gloire de cette saison se pointera comme l'aurore. Alléluia. Je tiens à préciser ceci. Ceux qui n'ont pas encore parlé en langue depuis le commencement du programme jusqu'à maintenant, Depuis le lundi, Tu n'as jamais parlé en langue dans ta vie. Tu n'as jamais parlé en langue dans ta vie. Le Seigneur va te visiter dans la semaine qui va commencer. Déjà à partir de 0h. Préparez-vous. Préparez-vous. Personne, personne ne manquera cela. Le Seigneur touchera beaucoup. Pour vous, ça sera une expérience nouvelle. Mais pour les anciens, ce sera un renouvellement d'Esprit. Ça sera une autre activation. Pour avoir accès aux prophéties. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde encore davantage. Shalom. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada